Arthur Rimbaud a dit « Truma tout donné, Truma tout repris, et pourtant mon cœur ne bat que pour toi. » Et oui, je pensais en avoir fini, mais pas du tout. A tout de suite ! Nous sommes donc ici à l'entrée de la ville de Siney, dans le zoning industriel de Siney. Et nous sommes ici pourquoi ? Parce que j'allais au carouache pour nettoyer la voiture de Sonia, qui en avait grand besoin, un carouache qui se trouve juste à côté. Et on en a profité pour manger un burger. Et j'ai été tellement conquis par la qualité du burger que je tenais à vous en parler. C'est donc Chef Burger qui est ici tous les jours, de midi à 14h ? De 11h à 14h. De 11h à 14h. C'est le patron Nathan Schaeffer qui est là, et son employé, qui s'appelle Pierre. Et donc à mes abonnés qui passeraient ici dans le coin, ne fût-ce que par la National 4 qui est juste à côté, je vous conseille vivement de faire un petit détour par cet endroit. Et je peux vous dire que les hamburgers sont absolument délicieux. Voilà, on s'est régalé avec de la viande de boucherie. Pur bœuf ou porc et bœuf. Des prix tout à fait corrects. Et donc non seulement la viande est excellente, mais tout l'accompagnement, les sauces et le pain. Bref, je me suis véritablement régalé. Et Sonia qui tient la caméra s'est régalé aussi. Voilà, Nathan Schaeffer, jeune entrepreneur de talent. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le mercredi 10 novembre. Et je suis donc toujours coincé depuis début septembre pour diverses raisons. Aujourd'hui, c'était le remplacement du disque de frein. Je vous avais parlé de mon problème, entre guillemets, de frein, qui pour moi n'était pas un problème. C'était juste que le frein criait quand je freinais tout doucement. Donc il n'y avait, à mon avis, pas de disque voilé. Toujours est-il que l'intervention a été prise en garantie par Fiat. Et comme beaucoup me l'avaient dit, attention, les disques, ça se remplace par deux. Moi, je ne savais pas ce qu'il allait en être. Mais effectivement, les deux disques ont bien été remplacés. Donc un jeu de disques et un jeu complet de plaquettes. Maintenant, un petit rodage d'une centaine de kilomètres. Le garagiste m'a dit 20 à 30 kilomètres. Enfin, faire 20 kilomètres sans freiner, je n'appelle pas ça un rodage des freins. Donc je compte une bonne centaine de kilomètres. Sachant que de toute façon, moi, je ne freine pas comme un abruti. Je faisais régulièrement 100 000 kilomètres avec un jeu de plaquettes sur mes voitures. Sur une de mêles Volvo, j'ai même fait 120 000. C'est dire si j'ai une conduite qui est très anticipative, des événements qui peuvent se passer. Sauf la rencontre avec des arbres. Ça, malheureusement, je n'ai rien pu faire. Depuis début septembre, je vous avais déjà fait le détail. Donc bilan de société, contrôle technique pour le van, entretien du van, petits soucis de santé qui m'a quand même tenu ici aussi en Belgique pendant 21 jours. Le contrôle étanchéité du van, vous vous souvenez ? Je vous renvoie à cette magnifique vidéo ici au-dessus concernant ce fameux contrôle étanchéité et puis donc aujourd'hui le remplacement des disques de frein. Mais il y a aussi un problème avec le Trouma diesel. Donc je sais que théoriquement, c'est ce qu'on dit en tout cas, ce Trouma doit être entretenu. Je pense qu'il n'est absolument rien indiqué dans le manuel Trouma, en tout cas. Je vais vérifier et je mettrai ici en commentaire dans la vidéo si j'ai trouvé quelque chose, mais je ne pense pas. Et toujours est-il qu'il y a 15 jours, j'avais déjà eu une erreur 122 qui était venue. Alors l'erreur 122, c'est un problème d'alimentation en courant ou un problème d'alimentation en carburant. Il se fait que j'avais fait le plein complet du véhicule avant, ça ne pouvait donc pas être ça, à moins que ça ne soit un problème au niveau du filtre, de l'arrivée de carburant. Est-ce qu'il y a un filtre dans ce système ? Je n'en sais. Fiche-t-re rien, mais cela peut très bien être le crayon de préchauffage. J'ai lu ça sur l'un ou l'autre forum. Le crayon de préchauffage, ça coûte 275 euros. Alors faisons une rapide parenthèse. On se scandalise souvent du prix des cartouches d'encre pour les imprimantes. Et effectivement, si vous calculez le prix au litre, bientôt ça va être plus cher que l'or. Mais il y a pire. Le prix, par exemple, de ce crayon de préchauffage. À mon sens, rien ne justifie que ça coûte 270 euros. Et ça, c'est sans la main-d'œuvre pour le remplacer. Main-d'œuvre qui, je présume, nécessite d'enlever le trou-mat de son emplacement. Dans mon cas, il est ici, en dessous de la banquette. Mais il y a pire que ça. Le kit altitude coûte 800 euros. Je vous mets la photo ici de ce qu'il y a dans ce kit altitude. Et vous allez voir qu'on nous prend vraiment pour des cons. Et ces gens qui vendent ça 875 euros, ce sont des voleurs. Parce que dans le kit altitude, vous avez une pompe, une toute petite pompe, qui est soi-disant calibrée aux petits oignons pour débiter. Bon, ceux qui vous racontent ça, j'ai juste envie de leur dire, mais... C'est une bête pompe à la con, avec des morceaux de tuyaux et des Y. Puisque les deux pompes sont mises en parallèle. Le kit altitude, ça n'est jamais qu'une deuxième pompe qui est mise en parallèle de la première. Et donc, il y a un Y à l'entrée et un Y à la sortie. Tout ça pour débiter plus de carburant. Alors que si au départ, le fabricant avait prévu une pompe qui permettait de s'adapter à l'altitude, c'est quand même pas compliqué. L'altitude, on l'a dans les montres maintenant. Donc, enfin voilà quoi. Et on vous vend ça 800 euros, mais on nous prend pour des imbéciles. On nous prend vraiment pour des imbéciles. Bref, j'en reviens à ma panne. Il y a donc plusieurs possibilités pour ce code d'erreur. Le crayon, d'ailleurs, n'est même pas indiqué dans le manuel. C'est parce qu'on va sur des forums et que maintenant, on sait se renseigner sur Internet. Mais autrement, il n'y a rien qui dit que l'erreur 122H, c'est peut-être le crayon de préchauffage. Voilà. Donc, la personne que j'ai eue en ligne, qui n'est pas mon concessionnaire, mais c'est une personne qu'on m'avait renseignée, qui est, parait-il, extrêmement qualifiée pour les tromadiésels, la personne me dit, écoutez, faites tourner votre chauffage à fond pendant deux heures, minimum deux heures. Et à fond, c'est mettre le thermostat sur 30. On ne peut pas aller plus loin, forcément, avec la porte ouverte, parce qu'autrement, le chauffage se serait arrêté. Et donc, il a vraiment tourné à fond pendant deux heures. Et effectivement, les 15 jours suivants, je n'ai plus de problème. Sauf que hier matin, alors que mon réveil sonne normalement à 7 heures du matin, et que je ne suis donc a priori pas réveillé avant, je me suis réveillé à 6 heures. Comme quoi le corps humain est quand même très bien fait, parce qu'à mon avis, le cerveau détecte pendant son sommeil qu'il y a un truc qui n'est pas catholique, et ça vous réveille. C'est quand même assez étonnant. Il faut bien le dire. Et donc, effectivement, je me réveille 6h05, et je n'entends pas la chaudière qui tourne, alors que je sais qu'à cette heure-là, elle doit tourner, puisque chez moi, elle démarre à 5h45, pour que j'ai mon eau chaude, et qu'il fasse bon dans le van, une fois que je me lève, vers 7h, 7h15. Et donc, le chauffage avait tourné pendant la nuit, parce que je l'avais entendu, il a fait moins 3h cette nuit-là quand même, donc forcément, le chauffage tourne pendant la nuit, même si l'isolation que j'ai améliorée améliore un petit peu les choses. Donc, effectivement, je me lève hier à 6h05, et je me doute directement qu'il y a de nouveau cette erreur 122h. Et comme de juste, j'arrive au panneau de commande, le chauffage ne tournait pas. Il y avait 10 degrés dans le van, donc il n'avait plus tourné déjà depuis un bon moment. Et il faisait caillant, pas d'eau chaude. Donc, je l'ai mis à fond tout de suite. Je l'ai laissé tourner pendant 2h, donc j'ai refait la même opération, ce qui m'amenait à 8h du matin, l'heure à laquelle je démarrais de mon spot. Et voilà, donc, depuis, donc hier toute la journée, il a fonctionné sans problème. Cette nuit, je pense qu'il a fonctionné, s'il a dû, et en tout cas ce matin, il a fonctionné, puisque quand je me suis levé, le chauffage fonctionnait. Toujours est-il que je ne peux pas rester comme ça. Toujours concernant ce problème de chauffage, nous sommes le jeudi 11 novembre. J'ai passé la soirée et la nuit chez ma compagne. Et j'avais donc stoppé la programmation du chauffage, puisque quand je suis chez elle, forcément, ça n'a pas besoin de tourner ni de chauffer l'eau le matin. Et j'avais réglé le thermostat sur 13 degrés, puisque toutes les nuits, maintenant, il gèle. Et ce matin, bien de nouveau, surprise, je suis rentré dans le van, il y avait 4 degrés. Et il était de nouveau en erreur, 122H. Cela devient donc maintenant, je vais dire, récurrent. Il est urgent maintenant de procéder à la réparation de ce Trouma diesel. Pourquoi je suis ici ? Parce que je pensais benoîtement faire un petit vol. En fait, il y a longtemps que je veux aller voler avec le drone dans une région qui se trouve dans une CTR. Alors, une CTR, pour ceux qui ne savent pas, c'est une région proche d'un aérodrome. Ici, en l'occurrence, c'est en plus un aérodrome militaire. Et cette CTR est malheureusement active tous les jours de, en général, de 7h ou 7h30 jusqu'à 16h30. Et moi, je voulais y aller pour le lever de soleil. Le lever de soleil étant à 7h43. Et la zone étant active aujourd'hui à 7h30. Je pensais que 11 novembre, jour férié, la zone serait inactive. Mais non, elle est active jusqu'à 16h30. Donc, c'est de nouveau foutu. Et alors, j'avais jeté mon dévolu sur cette région-ci, que je connais aussi, où j'ai déjà volé. Mais comme vous pouvez le voir, il y a un brouillard à couper au couteau. Voilà. Et donc, forcément, totalement impossible de mettre le drone en l'air dans ces conditions. Je pense que ça serait beaucoup trop dangereux. Et donc, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais en tout cas, clairement, pas de vol drone pour le moment. Il est... Je n'ai pas ma montre. Elle est en train de recharger dans le van. Il doit être 11h, quelque chose comme ça. Et voilà. Brouillard, 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 brouillard. Il y en a marre. Il n'y a rien pour me faire plaisir, franchement. Et je me suis donc dit, il est temps de prendre le taureau par les cornes. Et j'ai téléphoné chez mon concessionnaire. Et voilà. Je n'avais guère d'autre choix. Je savais, de par la personne à qui j'avais téléphoné il y a 15 jours, je savais que Trouma prendrait la réparation en garantie. C'est ce que le monsieur m'a expliqué, en tout cas. Ça ne doit pas claquer après si peu de temps, c'est-à-dire un tout petit peu, plus d'un an. Un an et quelques jours. Donc voilà, prise en garantie. Et fort de cela, je téléphone donc à mon concessionnaire hier. Et malheureusement, il ne sait pas me prendre. Il me confirme effectivement que c'est une réparation sous garantie. Et comme je sais que la personne à laquelle j'ai téléphoné est une personne qui travaille de temps en temps pour mon concessionnaire, je leur ai dit, mais tiens, je ne peux pas aller chez monsieur un tel, puisque apparemment, de temps en temps, vous leur envoyez vos clients. Et ils m'ont dit, ah oui, il n'y a pas de problème, vous pouvez aller là. Et vous lui dites de facturer directement chez nous, puisque c'est une réparation sous garantie. Mais cela veut dire que mercredi prochain, je vais donc conduire mon van chez cette personne. Ce n'est pas tout près, c'est quand même 70 km. Et le van va devoir y rester jusqu'à vendredi. Et pourquoi ai-je demandé, ou plutôt même exigé de le récupérer vendredi ? Tout simplement parce que le lundi matin, j'ai le changement de mes pneus. Et le changement de mes pneus, c'est un rendez-vous qui est pris depuis un mois. Je pensais les remplacer plus tôt pour remettre mes pneus neige. Et puis en fait, ce n'est pas possible, parce que les marchands de pneus, en cette saison-ci, ils sont overbookés. Et comme je pars en Alsace quelques jours après, je tiens absolument à avoir mes pneus neige pour partir en Alsace. Et de toute façon, maintenant, on est régulièrement à des températures en dessous de 7 degrés. Donc, avoir les pneus neige se justifie pleinement, même s'il n'y a pas de neige. La personne m'a dit, écoutez, oui, vous le récupérez vendredi. Il est clair que moi, j'aurais fait un diagnostic complet depuis la pompe à mazout jusqu'au Trouma. Apparemment, il a une valise, comme pour les voitures. On appelle ça une valise, c'est un ordinateur, sur lequel il branche le Trouma. Et ça lui donne apparemment des codes défauts. Je présume toutes les statistiques de fonctionnement, le nombre d'heures, etc. Et voilà, il m'a dit, je n'aurai probablement pas les pièces pour tout réparer, parce que le délai est trop court. Mais dans tous les cas, je vous remonterai votre Trouma. Vous venez rechercher votre van le vendredi. Je commande toutes les pièces. Et une fois qu'on a tout, à ce moment-là, je vous rappelle. Et donc, moi qui pensais partir la semaine prochaine vers la Bretagne, quelle que soit la météo qui soit annoncée d'ailleurs, parce que, voilà, je vais péter un câble, de rester bloqué comme ça. Donc, je comptais partir. Eh bien, c'est de nouveau foutu. Voilà, donc, semaine prochaine, diagnostic de mon Trouma. Ce qui veut dire que je dois... Je serai 120, évidemment, pendant trois jours. Cela veut dire que je dois sortir ma couette. Je dois sortir mes vêtements. Je dois vider mon frigo, l'arrêter. Et voilà, c'est encore du bordel, quoi. C'est encore du bordel. Mais bon, c'est comme ça. Le 22, le changement de mes pneus. Alors, j'aimerais bien pour la saison prochaine, ou peut-être même le printemps, si j'ai l'occasion, acheter des jantes en tol. De cette manière, je pourrais faire le changement moi-même et ne pas être tributaire du marchand de pneus. Et non seulement ne pas être tributaire, mais ne pas non plus devoir payer chaque fois. On paye 20 euros pour le changement de pneus, plus l'entreposage des pneus qu'on laisse chez lui, évidemment. Donc, ça coûte. Et il se fait qu'à la maison, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai une clé à choc pneumatique que je vous montre. Et j'ai un cric d'atelier, un cric hydraulique, qui permet de soulever largement ce véhicule. Donc, je pourrais faire tous ces travaux moi-même. Et j'ai même une clé dynamométrique excellente, une clé Michelin, si j'ai bonne mémoire. Je vous la montre aussi. Quand je roulais en voiture et pas avec le van, j'avais de toute façon des jantes avec des pneus neige. Ces jantes étaient toujours une taille en dessous. Donc, ma dernière voiture, par exemple, c'était en 18 pouces pour les pneus été et c'était en 17 pouces pour les pneus hiver, mais avec un pneu plus large, plus haut, pour garder évidemment le même développement. Bon, sur le van, ça, de toute façon, ce n'est pas possible puisqu'on ne peut pas changer de taille de pneu. Le COC l'interdit. Il n'y a que les 15 pouces sur ce véhicule. Donc, voilà, je voudrais trouver des jantes en toile de 15 pouces pour pouvoir mettre mes pneus neige dessus. Et de cette manière, voilà, je stocke ça soit chez mon fils, soit chez ma compagne, soit même chez mon ex encore. C'est tout à fait possible. Et au moment de changer, je peux faire tout cela moi-même. Départ pour l'Alsace quand même, mais malheureusement pour un voyage très court qui est prévu depuis un bon moment. Départ pour l'Alsace fin novembre. Donc, ce n'est pas demain la veille qu'il va y avoir de belles images de voyage, des images par drone, etc. Mais en même temps, il faut être réaliste. Et vous savez voir ces informations vous-même. Ces vidéos sont celles qui marchent le moins bien. Voilà. Et regardez d'autres chaînes qui vous proposent un contenu de très grande qualité, de magnifiques pays. Quand vous regardez le nombre de vues, voilà, ce n'est vraiment pas ce qui marche. Ce qui marche, ce sont les problèmes, les trucs techniques, etc. Pour moi, en tout cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, prenez grand soin de vous. Et maintenant, ça va être la grande surprise. Est-ce que cet appareil a pu faire la mise au point ? Ou pas ? Mais cela peut aussi être... Mais cela peut... Mais cela peut aussi être... Cela peut aussi... Oui, cela peut... Mais cela peut aussi être... Mais cela peut aussi... Mais cela peut aussi être... Ou mais cela peut aussi être... Ça fait cloche, hein ? Peut aussi être... Je vais contourner la difficulté. Mais il y a pire que ça. Le kilt... Le kilt... Le kilt altitude. Excellent. Sauf que hier soir, erreur, 122 H de nouveau. Non, ce n'est pas du tout ça. Et voilà. Donc effectivement, je me lève, je te bouscule. Et effectivement... Toujours parlant de chauffage. Tu ne dis pas que je dois le moteur en route. Mais il est en route. Il marque REC en rouge. En bas de l'écran à gauche. Ah oui. Voilà. Toujours concernant mon... Toujours concernant ce foutu problème de chauffage. C'est...